Smart Goodsings vous présente le débrief Pas bien attaquer cette première mi-temps, il fait une première mi-temps même si on a quelques séquences intéressantes mais globalement elle était insuffisante, autant dans la récupération collective que dans la mise sous pression individuelle et même dans nos sorties. On a manqué trop de choses cette première période, c'était pas le lance qu'on a l'habitude de voir, beaucoup moins entreprenant et puis après je pense qu'on fait une bonne deuxième mi-temps, je le revirai tranquillement mais je pense qu'on fait une bonne deuxième mi-temps mais on se fait contrer, on prend un but sur un contre dans tout début de deuxième mi-temps et on avait de bonnes intentions et certainement la possibilité d'avoir une première encasse. Et puis après on a beaucoup beaucoup donné mais sans être efficace sur les occasions pour au moins égaliser ce qui n'aura pas été certainement pas volé mais mais quand on fait qu'une mi-temps sur deux, c'est pas volé non plus de perdre le match. Je pense louper notre première mi-temps, le coach nous l'a fait savoir aussi, c'est insuffisant et je pense qu'on a eu une réaction après le but qui a été bonne mais je pense que sur cette première mi-temps on a été en dedans de ce qu'on fait d'habitude. D'abord le regret de ne pas faire le jeu qu'on a l'habitude de faire et qui est le nôtre. Après quand il y a des adversaires qui sont parfois plus forts, l'adversaire nous a bien commencé son match mais nous on était loin du compte donc ça c'est un premier vrai regret. Et puis le deuxième regret, c'est plutôt de prendre ce but en début de deuxième sur une contre-attaque alors qu'on a presque un nombre. Et eux jouent très bien le coup. Et puis le regret principal c'est de ne pas accrocher un résultat alors qu'on avait évidemment les moyens de le faire mais il faut faire plus dans la durée. Dans nos ressorties de balles, on a manqué un peu de tout offensivement, défensivement. Vraiment, on a été pris par le pressing Montpellierain donc ça a été une première période délicate et ce qu'il faut retenir c'est la bonne prestation en deuxième mi-temps, la bonne réaction. On a tout fait pour revenir à 1-1 à l'image de Jean-Louis qui a mis une tête à la fin dans le temps additionnel. Donc je veux dire, on a tout donné. Après forcément c'est frustrant de repartir avec 0.1 sur ce match-là. Voilà, ce que j'ai vu de l'équipe en deuxième mi-temps, c'est ce que j'attends de l'équipe. Après, même si on n'a pas été efficace sur notamment les nombreuses occasions qu'on s'est créé sur la fin, mais pour égaliser. En tout cas, j'attends de mon équipe qu'elle commence les matchs comme on a fait cette deuxième période et ne pas attendre 45 minutes. C'est beaucoup trop long 45 minutes.